Quoi ? Non mais, attends. Tu sais qui c'est, Utrio ? Tu sais qui s'est occupé d'Utrio ? Un petit peu, c'est ta mère ! C'est que Utrio, bien sûr, était avec sa mère, c'était un baladon. Mais le problème, il picolait, et tu sais ce qu'il faisait ? Il allait dans des bistrots, et puis il était là, il picolait, on lui filait à boire toute la nuit, toute la journée plutôt, et puis quand il partait, il laissait ses tableaux. Et tu remarqueras qu'il y a des toiles d'Utrio, qui sont avec beaucoup de blanc, qui sont des paysages de neige. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il prenait le salpêtre, tu vois le salpêtre qu'il y avait dans les bistrots, etc., sur les murs, qui délayait avec sa couleur blanche, de façon à faire ses tableaux. Et c'est pour ça qu'il y a des paysages de neige. Et puis à un moment, on a dit, il faut le trouver sous contraint. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Il y avait trois personnes qui étaient sur le marché pour prendre ce contrat, et c'est Paul Pétridès qui a pris le marché. Paul Pétridès avait une galerie jusqu'à sa mort, tout près de l'angle de la rue de Berry, vers Saint-Honoré. Et Paul Pétridès était un tailleur, était un tailleur grec. Et c'est lui qui a lancé le premier tailleur, le premier costume vendu à crédit. Il a fait la vente à crédit avec ça. Quand tu cherches du boulot, tu prends le costume et après tu payes... Tu payes, petit à petit. Quand c'est ton premier salaire. Les poubelles, c'est à quelle heure ? Merci papa. On passe de Maurice Utrillo aux poubelles. Merci, on va finir sur ces paroles-là. Je termine parce que Pétridès est quand même un personnage intéressant. C'est que Pétridès était l'expert officiel du trio. Quand tu voulais vendre une toile du trio aux Etats-Unis, il te fallait l'expertise de Pétridès. Et moi je me rappelle dans les années 75, j'étais déjà né. Dans les années 75, quand tu voulais vendre, c'est tout. Et alors tu allais chez lui, il te disait, c'est un beau tableau, il est bien, je ne peux pas me prononcer. Il ne disait jamais que c'était un faux. Vous voyez, si j'étais sûr que c'était vrai, il vaudrait au moins 180 000 francs. Mais non, je ne peux pas me prononcer. Mais si vous voulez, je vous l'achète 60 000. Voilà, et il partait. Ce qu'il faut aussi savoir... Un marchand d'art quoi ! C'est-à-dire, non, là c'est en tant qu'expert. Qu'un marchand d'art soit commerçant avec tout ce qu'il y a, c'est une chose. Par contre, là c'était un expert. Et là c'est le côté menteur. Maintenant, pour dire paix à son âme, bien sûr, mais pour finir de peindre le personnage de Paul Pétridès, il y a eu un jour un très gros casse chez M. Espinasse, rue Boulevard-Suchet, au début du Boulevard-Suchet, juste dans l'immeuble d'ailleurs de Serge Dassault, et juste en dessous, juste en dessous, il y avait Espinasse, le patron de Banania. Si Banania rappelle quelque chose aux gens qui me regardent aujourd'hui. Et les gens sont arrivés, ils sont partis, ils ont piqué tous les bons tableaux. Jean-Marc, comment on fait pour l'éteindre ? J'arrive vers la fin. Ah, t'arrives vers la fin, d'accord, ok. J'arrive vers la fin. C'est parce que là on est quand même parti de Maurice Utriot à, je ne sais plus où on en est, mais on en est à Banania. C'est peut-être chelon le jour. À Banania. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une collection... T'as bien mangé Jean-Marc ou pas, ça va ? Bon, tu me diras, c'est Jean-Paul qui a fait à manger. Vas-y, excuse-moi. Attention, tu vas voir la recette de cuisine sinon. Et c'était un cas assez énorme. Et le problème quand même, c'est qu'on a retrouvé, alors que la collection d'Espina s'était très connue, on a retrouvé dans les caves de Petrinesse, on a retrouvé les toiles qui avaient été volées là. On ne peut pas avoir acheté la toile. Les toiles étaient répertoriées parce que les gens ont piqué les bonnes toiles. Et on a retrouvé certaines toiles volées chez Petrinesse. Fait à son âme. Merci. Merci pour ce morceau d'histoire.